Salut tout le monde, c'est Hartmann. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Megapéka amélioré MK2 Fax avec mine de détonateur amélioré MK2. C'est parti ! Alors, on va aller en primaire, Megapéka, normal. Megapéka avec un munition. Et l'arme secondaire, alors, c'est assez marrant parce que je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est prévu comme ça. Et normalement, ça lance des mines pour le sol. Alors là, on va voir ce que ça fait quand un monstre passe à travers. Là, ça ne fait pas super de dégâts. Par contre, si je leur tire directement dans la tronche, et bien, ils pleurent de leur mer. Parce que c'est super efficace. Il suffit de leur tirer dans le lead. Et ils explosent dans tous les... Ils explosent. Voilà. Atelier. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas, mais... C'est super efficace. Alors, pour le Megapéka, il faut un découpeur plasma avec un embout dispersion conique. Pour le mine de détonateur, il faut un géomètre avec un embout propulsion orienté. L'armature des faxes augmente les dégâts. Le garde-à-de-fous protège des explosions. Le revêtement stasique donne plus de temps pour utiliser l'arme secondaire lorsque c'est mis son sol. En circuit d'amélioration. Pour le Megapéka, j'ai augmenté deux fois la vitesse de recharge et deux fois le nombre de munitions. Et pour les quatre, j'ai amélioré la cadence de tir. Pour le mine de détonateur, j'ai augmenté deux fois le nombre de munitions. J'ai amélioré deux fois la cadence de tir. Et pour les quatre, j'ai amélioré les dégâts. Alors, bon... Vous me direz ou pas si c'est un bug, selon vous. J'espère que vous allez bien vous amuser avec ça. Salut !